Chacun, selon sa sensibilité politique, syndicale, etc., a tendance à prendre un instrument dans la boîte à outils et puis à dire c'est celui-là qu'il faut utiliser. Résultat, on ne fait rien. Je vais prendre un exemple qui est les difficultés de recrutement dans l'économie française. C'est malheureusement une difficulté qu'on avait pré-Covid et qu'on a retrouvée très très vite aujourd'hui. Il y a des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus alors qu'il y a 3 millions de chômeurs. dont des centaines de milliers de jeunes. Ça ne peut pas durer comme ça. Alors chacun a son remède. Je crois que ce qui est très important, c'est de les additionner. Il faut plus de formation et d'apprentissage. Il faut plus d'emploi des jeunes et des seniors. Et puis il faut rendre le travail plus attractif. Il y a probablement un problème de réforme de l'assurance chômage et un problème de niveau de salaire dans d'autres secteurs. Mais vous voyez, avec ces différents remèdes que je viens d'évoquer, chacun, selon sa sensibilité politique, syndicale, etc., a tendance à prendre un instrument dans la boîte à outils et puis à dire c'est celui-là qu'il faut utiliser. Résultat, on ne fait rien. Là, je plaide vraiment le « et ». On additionne les remèdes et ça, ça changera la France. Merci. 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 Merci.